Salut à tous. L'énergie nucléaire produit des déchets. Et parmi ces déchets nucléaires, certains sont très radioactifs pendant très longtemps. Dans le débat public, on entend souvent que ces déchets radioactifs pendant des milliers d'années, on ne dispose pas aujourd'hui de solutions pour les gérer correctement. Et pour beaucoup d'entre nous, la difficulté à gérer ces déchets radioactifs justifie à elle seule d'abandonner l'énergie nucléaire. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on est vraiment à poil pour gérer ces déchets radioactifs ? Pour répondre à cette question, on va examiner la pertinence du projet de stockage géologique profond des déchets nucléaires. C'est le projet CIGEO situé à Bure dans la Meuse. La vidéo que vous allez voir, elle vient de notre site Osons Comprendre. Et pour la faire, on a du sacrément taffé. On a lu plusieurs rapports, des rapports officiels, des rapports techniques, des rapports d'opposants. On a eu plusieurs discussions avec des experts, souvent des opposants au projet de stockage CIGEO à Bure. Ça nous a pris énormément de temps de recherche pour vous livrer les meilleures informations et avoir la meilleure compréhension de ces enjeux. En vrai, c'est une des vidéos dont on est nous le plus fier et on est très heureux de la passer aujourd'hui en accès libre. Si chaque mois, on peut produire deux vidéos aussi fouillées que celles-ci sur notre site Osons Comprendre, c'est grâce aux membres du site qui nous en donnent les moyens. Du coup, je vous laisse vous faire votre petite idée. Mais si vous appréciez ce genre de vidéos et cette qualité de traitement, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le site. On a besoin de vous pour continuer à travailler comme ça et à prendre autant de temps pour traiter des sujets en profondeur. Et puis sur le site, vous allez découvrir des dizaines de vidéos pour tout comprendre à des sujets méga importants qui reviennent régulièrement dans le débat public. L'économie, l'Union Européenne, le climat, l'énergie. Bref, il y a de quoi vous donner une culture béton. Revenons maintenant à nos déchets nucléaires, à nos déchets radioactifs les plus relous qu'on prévoit d'enfouir à CIGEO. Oui, parce qu'attention, tous les déchets radioactifs ne posent pas de grands problèmes. On l'a vu ensemble dans une première vidéo, tous les déchets radioactifs produits par des dizaines d'années d'électricité nucléaire, par la recherche, par la défense, par le médical et par les autres industries, tous ces déchets radioactifs tiennent dans ce cube, ce cube qu'on vous met à côté du Stade de France. Eh bien, 97% du volume de ce cube, c'est des déchets ou peu radioactifs, ou radioactifs très peu longtemps, et donc qui ne posent pas de grands problèmes de gestion. En gros, un peu de béton et ça va. Mais les 3% du volume restant, ce cube-là, ceux-là, ils posent des problèmes parce qu'ils sont très radioactifs et pendant très longtemps. C'est eux, le problème des déchets nucléaires, qui fait débat dans les médias, en famille ou entre amis, et c'est de eux, de ce type de déchets et de leur gestion à très long terme, dont on va parler aujourd'hui. On entend souvent qu'on ne sait pas quoi en faire de ces déchets très radioactifs. On entend dire qu'on n'a pas de solution, que c'est impossible de les gérer sur des centaines de milliers d'années, bref, qu'on va laisser ce fardeau aux générations futures. Mais est-ce que c'est vrai qu'on est du père face à ces déchets ? La question se pose, parce que la France arrive toute fière avec son projet CIGEO, le projet d'enfouir ces déchets très compliqués à gérer à 500 mètres sous terre pour que la roche nous protège de la radioactivité. Mais cette solution, est-ce que c'est une folie ou est-ce que ça va marcher ? Et est-ce qu'il y a des alternatives ? Comprenez bien que ces questions, il faut absolument qu'on se les pose. Parce que, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le nucléaire, qu'on veuille continuer ou qu'on veuille arrêter cette énergie, eh bien, on va tout de même devoir trouver une solution aux déchets qu'on a déjà. Ils sont là, c'est de notre responsabilité de les gérer, y compris à long terme. Pour se faire notre avis sur ces grandes questions, eh bien, on a beaucoup bossé. On a évidemment épluché les rapports, les dossiers de sûreté et plein de documents techniques. On a parlé avec l'Andra, l'agence publique qui est chargée de la gestion des déchets nucléaires. On a parlé avec Tristan Camin et Alexis Quentin, deux travailleurs du nucléaire qui vulgarisent les sujets nucléaires sur Twitter. On a bien sûr lu les papiers et discuté avec des opposants, des critiques du projet CIGEO, notamment Bernard Laponche et Bertrand Tuillier. Et on a discuté avec un expert du nucléaire qui a la particularité d'être à la fois antinucléaire et plutôt favorable à CIGEO, Yves Marignac. Bref, on a vraiment fait notre devoir pour bien se renseigner sur ce sujet. Alors, vous avez fait deux fautes. Je couru, c'est il y a un S à la fin. D'accord, c'est vrai. Et il, elle, coura, c'est pas coura, mais c'est il couru. UT. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Évidemment. Bravo. Vous allez voir, la gestion à long terme des déchets très radioactifs, c'est un sujet vraiment fascinant. Et nous, plus on a bossé, plus on est plus chez la doc, plus notre avis de départ a bougé. Mais on va pas vous spoiler. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. En commençant nos recherches, on s'est posé une question que les gens se posent jamais et qui est peut-être un peu naïve. Est-ce que c'est vrai que les déchets très radioactifs qu'on prévoit d'enfouir à CIGEO, c'est des déchets qui vont rester dangereux pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années ? Pour répondre à cette question, on est allé regarder la radioactivité dans le temps, des déchets les plus dangereux qu'on prévoit aujourd'hui de mettre à Bure notre trou dans l'Est de la France, les déchets de haute activité à vie longue. On est allé regarder ce qu'on appelle leur radiotoxicité potentielle, c'est-à-dire l'évolution dans le temps de leur impact sur la santé si on les inhale ou si on les ingère. C'est ça qu'il faut regarder pour mesurer le danger de la radioactivité parce que quand on respire ou quand on mange des particules radioactives, on est en contact direct. Il n'y a pas de barrière entre leur rayonnement et nos cellules. Eh bien, parmi nos déchets de haute activité à vie longue, on se rend compte qu'on a deux grandes familles d'éléments, ce qu'on appelle les produits de fission d'un côté et de l'autre les actinides mineurs. On s'en fout de ce que c'est dans le détail. Ce qui compte, c'est que leur dangerosité n'évolue pas du tout de la même façon dans le temps. D'ailleurs, vous n'étonnez pas si les échelles, notamment des abscisses, ont l'air bizarres. C'est des échelles logarithmiques par multiples de 10 et ça permet de représenter facilement des évolutions importantes sur le temps long. Regardez la famille produits de fission. Elle est très radioactive au départ, mais sa radioactivité décroît très très vite. Au bout de 300 ans, elle est déjà moins dangereuse que l'uranium naturel. L'uranium naturel, c'est un bon point de comparaison parce que c'est un peu radioactif, mais ça se manipule tranquille à la main. Personne ne s'inquiète de vivre à 500 mètres au-dessus d'une réserve d'uranium naturel dans le sous-sol. Pour la famille actinide mineur, vous voyez que la décroissance de la radiotoxicité est beaucoup plus lente. Il faut attendre 3 000 ans pour que la radiotoxicité soit seulement deux fois l'uranium naturel. Il faut attendre 10 000 ans pour passer en dessous de l'uranium naturel. Là, ces produits de fission et ces actinides mineurs, c'est ce qu'on prévoit de mettre aujourd'hui dans les pires colis qu'on prévoit d'enfouir dans le sous-sol de Bure. Ça veut donc dire que schématiquement, au bout de 10 000 ans, ce qu'il y aura dans le sous-sol de Bure, ce sera en termes de dangerosité très comparable à une petite réserve d'uranium naturel à 500 mètres sous terre. C'est surprenant, hein ? Alors, pour être complet, il y a un petit sujet sur le plutonium. Le plutonium, pour le moment, on ne prévoit pas de le mettre à 6 géos. On le sépare du combustible usé, on le recycle dans ce qu'on appelle le MOX, et après, avec ça, on produit de l'électricité. Aujourd'hui, il y a en gros 10% de notre électricité nucléaire qui est produite avec du plutonium recyclé. Mais ce plutonium, il est hyper radioactif et pendant hyper, hyper longtemps. Il met 200 000 ans à passer sous le niveau de radioactoxicité de l'uranium naturel. Du coup, si un jour, notamment si on arrête l'énergie nucléaire ou si on arrête tout simplement le recyclage du combustible, si un jour, on met le plutonium à 6 géos, ça peut changer la donne. Et on verra ensemble, plus tard, si ça nous met en danger. Vous voyez donc que, à la grosse exception du plutonium, le problème des déchets nucléaires touche des échelles de temps bien différentes que l'image qu'on pouvait avoir. Ils ne vont pas être dangereux pour des centaines de milliers ou des millions d'années, mais simplement pour quelques milliers d'années. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut les gérer en un tour de bras, ça ne veut pas dire que ce sera facile. C'est des temps longs pour les sociétés humaines, d'où l'intérêt, d'où la nécessité de trouver une solution à long terme à ces déchets très dangereux. Aujourd'hui, notre cube de déchets radioactifs très dangereux, il est pour le moment géré dans ce qu'on appelle un entreposage de surface. Aujourd'hui, c'est fait correctement. Mais qui peut être certain que ce sera fait tout aussi correctement sur des échelles de temps qui mobilisent des siècles ou des millénaires ? Sur cent, mille ans, tant de choses peuvent se passer. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des effondrements politiques, économiques, techniques, énergétiques. Qui peut croire qu'on va gérer correctement et sans interruption ces déchets hyper dangereux sur de telles échelles de temps ? Nous contenter de les entreposer en surface, ce serait risquer et ce serait léguer un fardeau lourd et égoïste aux générations futures. Nous avons tous, collectivement, la responsabilité de trouver et de mettre en œuvre une solution de long terme à ces déchets très dangereux. Mais qu'est-ce qu'on a comme piste ? Eh bien au début, on a imaginé des solutions un peu farfelues. On a imaginé foutre les déchets très radioactifs au milieu des océans. L'idée n'est pas complètement stupide. L'océan dilue énormément la radioactivité mais tout de même la communauté internationale a très vite réagi. Imaginez ce qui se passait si tous les pays nucléaires balançaient tout le plutonium, tout le combustible usé, toutes les bombes atomiques, tout ce qu'ils veulent au milieu des océans. Ce serait vite incontrôlable. On a vite abandonné cette solution. On a aussi imaginé envoyer les déchets radioactifs dans l'espace. Ça, c'était ma solution. J'étais trop fier d'avoir eu cette idée quand j'étais tout mauve. Mais en fait, c'est nain. Parce qu'imaginez, si la fusée explose à un moment ou à un autre, on a transformé notre solution à long terme aux déchets radioactifs en une pluie de fragments de radioactivité. Bref, super. On a aussi imaginé foutre ces déchets très dangereux dans les volcans. Mais là encore, s'ils ressortent avec une explosion, on n'est pas au top. Non, aujourd'hui, à côté de ces solutions farfelues, il y a l'air d'y avoir une solution de référence qui se dégage. On dit de référence parce que tous les pays du monde qui ont fait un choix pour gérer leurs déchets radioactifs à long terme, ils ont fait ce choix-là. Ce choix, c'est le stockage en profondeur ou le stockage géologique profond. Chez nous, en France, ça s'appelle le projet CIGEO, Centre Industriel de Stockage Géologique. Le principe est simple, compter sur la roche pour faire à notre place le travail de confinement de la radioactivité des déchets. Et ainsi, une fois qu'on a refermé le trou, on a trouvé une solution définitive à ces déchets très radioactifs qui ne reposent plus sur les générations futures. La grande alternative au stockage géologique profond, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la transmutation. L'idée de la transmutation, c'est de transformer des déchets très dangereux qui sont très radioactifs très longtemps, en éléments qui sont moins radioactifs moins longtemps. Cette solution, elle a été explorée un peu partout dans le monde et en France, c'est le CEA, le Centre d'Énergie Atomique qui s'en est chargé. Sans entrer dans les détails, le moins que l'on puisse dire, c'est que la solution de la transmutation, elle est hautement spéculative et incertaine, surtout à échelle pour de tels volumes de déchets. Une des solutions de transmutation les moins éloignées, c'est une solution qui s'appuie sur des réacteurs nucléaires dits de 4ème génération ou de neutrons rapides et cette 4ème génération de réacteurs, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour tout de suite. Si vous voulez en savoir plus sur les alternatives au stockage géologique profond, on vous met en source un rapport très complet de 2019 rédigé par l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire qui, comme son nom l'indique, s'occupe de la sûreté du nucléaire. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Maintenant qu'on connaît les différentes options de gestion à long terme des déchets dangereux, qu'a-t-on fait en France ? En 1991, la loi Bataille a prévu d'étudier le plus impartialement possible les différentes options et 25 ans plus tard, en 2016, le Parlement a fait le choix du stockage géologique profond. Ce choix, c'est le choix de CIGEO. Le projet CIGEO, c'est en gros prendre 120 ans pour enfouir sous la terre aburre nos déchets radioactifs les plus dangereux et puis à la fin, vers l'an de grâce 2140, reboucher ce trou pour toujours. Bonus, le Parlement a introduit, grâce au débat public qui a eu lieu en 2013, une petite modification. Le projet doit être réversible pendant toute la phase de remplissage. Ça veut dire que pendant au moins 100 ans, on doit être en capacité de ressortir les déchets enfouis dans l'éventualité où on aurait trouvé une meilleure manière de les gérer. Ça nous laisse donc un peu de marge pour nous adapter à un progrès technique incroyable. Là, vous avez les grands principes, les grandes échéances du projet CIGEO. Regardons maintenant comment a été fait le choix du lieu. CIGEO, ça va se passer à Bure, entre la Meuse et la Haute-Marne. Comment a-t-on choisi cet endroit ? Dans le choix de Bure, il y a des raisons techniques, l'intérêt géologique du site et des raisons politiques, c'était pratique de le faire là. Commençons par détailler les raisons techniques. Dans le sous-sol de Bure, il y a une épaisse couche d'argilite. L'argilite, c'est une roche dure à fort teneur en argile, l'argile qu'on connaît tous. Ça, c'est incroyable parce que pour moi, l'argile, c'est un peu pâte à modeler, mais là, non. Là, c'est de la roche. C'est de la roche argileuse. Oui, et qu'est-ce que sont ces minéraux ? Ce sont 50% de minéraux argileux, 25% de minéraux apoptacarbonatés et 25% de minéraux cilteux, type un petit peu quartz. Dans le reste de la vidéo, on va y faire référence simplement avec le mot argile, c'est plus simple. Et, vous allez le comprendre, l'argile de Bure, il est très, très indiqué pour le stockage à long terme des déchets radioactifs. Pourquoi l'argile est très indiqué ? Eh bien d'abord, parce que l'eau, il circule très, très lentement. Il y a donc peu de risques d'érosion ou de corrosion. Dans l'argile de Bure, l'eau circule à la vitesse prodigieuse de 0,01 mm par an. Ça veut dire que pour parcourir 1 mètre, l'eau prend 77 500 ans. C'est énorme ! Pour vous donner une idée, vous voyez ici, ça, c'est la peinture rupestre la plus ancienne connue à ce jour. Elle est datée d'il y a 45 000, 50 000 ans et elle vient d'Indonésie. Eh bien, depuis la période de cette peinture, l'eau n'a toujours pas parcouru un seul mètre dans l'argile de Bure. C'est pour vous donner une idée d'à quel point cette argile retient l'eau. Et retenir l'eau, c'est très pratique parce que si des éléments radioactifs, on dit dans le langage technique des radionucléides remontent avec l'eau, eh bien, ça va leur prendre très 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 longtemps. Deuxième avantage, l'argile de Bure a des propriétés chimiques qui font qu'elle contient très très bien les radionucléides. Ça veut dire que si jamais les radionucléides se baladent dans l'eau, eh bien, l'argile va les fixer au passage. On voit donc que l'argile de Bure, par rapport à l'eau et aux radionucléides, il limite la diffusion de la radioactivité. Mais c'est pas tout. A Bure, la couche d'argile, elle est très épaisse et très profonde. Le projet CIGEO, c'est plus de 270 kilomètres de galeries qu'on va construire au milieu d'une couche d'argile de 130 mètres d'épaisseur ou plus. Ça veut dire qu'à tous les endroits, il y aura au moins 50 mètres d'argile au-dessus et en dessous des galeries pour bien limiter la diffusion de l'eau et des radionucléides. Et en prime, c'est plus de 130 mètres d'argile, ils sont à 500 mètres de profondeur. Et ça, c'est vraiment top parce que même en cas d'énormes perturbations climatiques, eh bien, notre couche d'argile, elle va rester intacte. Pour vous donner une idée, à de telles profondeurs, on peut avoir un combo air glaciaire plus dégel sans que ça touche la couche d'argile à Bure. De plus, la géologie de Bure, elle est extrêmement stable. Il y a très, très peu de séismes. Les géologues nous disent que cette couche d'argile, elle n'a pas bougé depuis 65 millions d'années, si bien que la zone, elle est caractérisée comme pratiquement asismique. Asismique, ça veut dire qu'il n'y a pas de séisme. Mais évidemment, Landra et les autres autorités de sûreté par sécurité, elles ont tout prévu pour que les galeries puissent résister au pire séisme imaginable. Et même là, autre truc cool, si jamais un séisme se produit, l'argile de Bure, selon les géologues, il a la propriété de cicatriser tout seul, de boucher lui-même les failles, et donc de retrouver facilement les propriétés d'une argilite saine. Bref, notre couche d'argile à Bure a l'air pas mal du tout. Mais il y a une autre qualité qui, elle, est un peu paradoxale dans le sous-sol de Bure. C'est que, à part cette argile, il n'y a rien d'intéressant dedans à aller chercher. Il n'y a pas de minerai, il n'y a pas d'hydrocarbures, il n'y a rien qui justifie qu'un jour, l'homme soit tenté d'aller creuser là-dedans. La seule mini-ressource exploitable, c'est un tout petit potentiel géothermique. Je dis faible parce que l'IRSN elle-même reconnaît que le potentiel géothermique de Bure est tellement riquiqui qu'elle n'imagine aucune raison particulière qui pousserait les humains à se galérer à creuser ici plutôt qu'ailleurs où la géothermie serait bien plus efficace. On est donc quasiment certain que personne ne va jamais creuser un trou de 500 mètres dans le sous-sol de Bure pour aller chercher quelque chose qui n'existe pas dans son sous-sol. Là, vous avez toutes les propriétés techniques qui expliquent le choix de Bure. Vous connaissez son argile, la couche géologique et les propriétés de son sous-sol. Mais il n'y a pas que la technique qui a joué dans le choix de Bure. Il y a aussi quelque chose que bizarrement, l'Andra met moins en valeur des considérations politiques. L'argile de Bure n'était ni le seul ni le premier site étudié pour recevoir un hypothétique centre de stockage géologique profond. Au début, l'Andra prospectait dans le granit des Deux-Sèvres, dans les schistes du Maine-et-Loire, dans les formations salines de lin et même dans l'argile de laine. Mais un peu partout, de fortes oppositions locales s'organisaient jusqu'à des grandes mobilisations comme par exemple la grande manif de janvier 90 qui a réuni plus de 15 000 personnes à Angers. Et croyez-moi, 15 000 personnes dans la rue à Angers, c'est pas tous les jours. Du coup, le gouvernement de l'époque a décidé de changer de stratégie. Après ces échecs, le gouvernement a compris qui ne pouvait pas simplement débarquer quelque part comme ça sur ses grands chevaux, mais a donc choisi plutôt d'impliquer les collectivités locales concernées par les projets de stockage en leur promettant un petit carotte, une subvention de 5 millions de francs de l'époque chaque année. Parmi les candidats, Burr se distingue bien sûr par la qualité de son argile, mais faut dire qu'entre la Meuse et la Haute-Marne, on est en plein dans une région pas si peuplée que ça et sans trop d'opportunités économiques et industrielles et donc faire venir une industrie, certes nucléaire, mais avec tous les emplois qui vont avec et tout un tas de subventions et d'aides financières, ça a motivé les élus et c'est aussi comme ça que Cigeo s'est fait. Bien entendu, si t'es opposant au projet Cigeo, tu vas voir ça comme un achat des consciences pour faire avaler de force aux habitants du coin l'idée de transformer chez eux en poubelle nucléaire. C'est plus ou moins le message de la BD 100 000 ans. Mais si le projet est sûr, ce qui reste à vérifier, on peut aussi, si on voit les choses différemment, considérer le projet Cigeo comme une opportunité de dingue pour ce territoire. A vous de juger. Maintenant qu'on sait pourquoi ce projet de stockage géologique profond se trouve à Burr, regardons s'il va accomplir sa mission. Est-ce que ce projet va réussir à protéger définitivement les humains et l'environnement des dangers de la radioactivité ? Pour évaluer la sûreté de ce projet, il faut distinguer deux horizons temporels. D'abord, la phase de chantier, ce qu'on appelle la phase d'exploitation, qui durera, si tout va comme prévu, jusqu'à 2140. Et la phase de sécurité à très très long terme, là, c'est quand les colis seront bien au fond dans leur galerie et dans l'argile et qu'on aura tout refermé. bizarrement, vous allez voir, c'est plus facile de répondre aux questions sur la sécurité à très très long terme. Pour comprendre les enjeux de sécurité à très très long terme que pose CIGEO, il y a un truc qu'il faut absolument capter. Il y a tout un tas d'éléments radioactifs très dangereux qui ne migrent pas, qui ne bougent pas une fois dans l'argile. Si on reprend notre joli schéma du début, on a les actinides mineures et, si on l'enfouille un jour, l'actinide majeure qu'est le plutonium qui, eux, ne bougent quasiment pas. Pour vous donner une idée, c'est des atomes super lourds et donc, ils sont, un, très très peu solubles dans l'eau et deux, même s'ils arrivent à se dissoudre dans l'eau, ils ne vont quasiment pas bouger dans l'argile. Pour vous représenter le truc, même une fois que leur conteneur en acier sera érodé, ça, ça prend quelques milliers d'années, même une fois que tout le verre dans lequel ils sont coulés sera complètement dissous. Ça, ça prend 300 000 ans à se dissoudre totalement. Même après tout ça, quand ces éléments radioactifs vont pouvoir se balader librement, eh bien, pour des échelles de temps immenses, ils bougeront très 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 peu. Grâce à ces atomes qui sont insolubles et tellement lourds, on a une très grande partie de notre problème du confinement de la radioactivité sur le très très long terme qui est 100% résolu. Et c'est résolu même si on enfouit à Bure le plutonium, le truc le plus dangereux qu'on ait. Une fois dans l'argile de Bure, ces éléments, ils restent dans l'argile de Bure. Vous ne sortirez jamais d'ici et tragez ! Ce tombeau te l'âtre tombeau ! Le problème de la diffusion de la radioactivité et donc de la contamination de l'homme et de l'environnement par cette radioactivité, il ne concerne en réalité qu'un très petit nombre de radionucléides qu'on prévoit d'enfuir à Bure. Il concerne surtout des produits de fission et parmi eux principalement trois, le chlore 36, le sélénium 79 et l'iode 129. Ces trois petits bonhommes aux noms tout mignons, ce sont quasiment les seuls radionucléides accumulés de caractéristiques. Un, ils se déplacent assez vite dans l'argile et deux, ils sont radioactifs suffisamment longtemps pour avoir le temps de traverser toute la couche d'argile au-dessus ou en-dessous, puis d'arriver jusqu'à l'eau, puis de couler jusqu'à une source et enfin contaminer le vivant ou les humains. Toute la question de la sécurité à long terme du projet de CIGEO tient en une seule question, est-ce que ces trois petits radionucléides au nom tout mignons vont bouger assez rapidement et assez massivement pour créer de vraies contaminations à la radioactivité ? L'Andra et l'IRSN ont fait tout un tas de scénarios pour évaluer la dose maximale de radioactivité que des humains pourraient, au pire moment, ingérés en buvant de l'eau ou en mangeant des aliments, donc des végétaux, de la viande ou du poisson, contaminés par ces éléments radioactifs-là qui se diffusent. Dans la famille des scénarios normaux, c'est-à-dire ceux où les conteneurs de colis fonctionnent à peu près bien, où les galeries tiennent et où les bouchons qu'on met pour les reboucher tiennent correctement, eh bien dans ces scénarios-là, même si on retient les hypothèses les plus pessimistes, eh bien les humains ne seront jamais exposés à une dose supérieure à 0,02 mSv de radioactivité par an et ça au pire moment pendant une petite période dans 250 000 ans. L'IRSN regarde ce calcul, se dit que pour la sécurité, il faut encore durcir les hypothèses, mettre des hypothèses beaucoup plus prudentes, imaginer que les radionucléides bougent encore plus vite et même là, l'IRSN note que la dose d'exposition ne dépassera jamais c'est la dose maximale d'exposition recommandée de 0,25 mSv par an. Et tout ça, on vous invite à le vérifier en source et en prenant des hypothèses vraiment super prudentes avec beaucoup de marge. Bon, quand on sait qu'aujourd'hui, tous les Français sont en moyenne exposés à une dose supérieure à 4,5 mSv par an, on peut se dire que dans tous ces scénarios normaux, on est tranquille. Mais vous allez me dire, sur des échelles de temps aussi longues, il peut se passer plein de trucs pour nous faire dériver du scénario normal, même le plus pessimiste. C'est pourquoi l'Andra, elle modélise aussi tout un tas de scénarios catastrophes, des scénarios qu'elle appelle what if ou si jamais. Il y a plusieurs scénarios de ce type. Il y a des scénarios catastrophes où tous les conteneurs, ils n'existent pas, ils ne contiennent plus du tout la radioactivité. Il y en a où tout ce qu'on appelle les scellements, c'est-à-dire les galeries, les bouchons, tout ça, ça n'existe plus, ça a complètement cédé. Mais ces deux genres de scénarios catastrophes, ils n'ont qu'un impact négligeable sur les doses de radioactivité et vous avez déjà compris pourquoi, c'est parce que ce n'est pas le béton, ce n'est pas le verre, ce n'est pas l'inox qui contient la radioactivité, c'est l'argile. Les pires scénarios catastrophes, ce n'est pas du tout ceux où les colis ou la construction s'aident, c'est ceux qu'ils appellent les scénarios d'intrusion humaine extérieure. Et parmi eux, le pire des scénarios catastrophes, il se traduit en une phrase par « si les humains décident de forer au pire moment, pile poil dans le pire des colis possibles ». S'ils font ça, les radioéléments contenus dans ces colis vont pouvoir bouger et remonter à la surface beaucoup plus vite que prévu et donc les doses de radioactivité vont pouvoir augmenter. Bon, disons quand même que la probabilité que des humains fassent un trou de 500 mètres, pile au pire des moments, pile dans le pire des colis, parmi les 15 kilomètres carrés de galerie, elle n'est pas super, super importante. Mais même dans ce cas-là, qui est le pire des cas possible, eh bien, les humains seraient exposés à une dose maximale de 55 millisieverts par an s'ils boivent beaucoup d'eau et mangent beaucoup d'aliments contaminés par cette radioactivité. 55 millisieverts par an, c'est une dose importante, c'est sûr. Mais, comme on vous l'expliquait dans notre vidéo sur les dangers de la radioactivité, c'est une dose dont on n'est pas certain qu'elle ait des effets à long terme sur la santé des êtres humains. Voilà pour le scénario catastrophe de chez catastrophe, mais qui est giga, méga improbable, on peut se le dire. Tous les autres scénarios catastrophe, mais réalistes, eux, donnent une exposition maximale à une dose de radioactivité de 0,25 millisieverts par an. Pour vous donner une idée, à être un gros fumeur, ça vous expose à 0,3 millisieverts par an. Ça vous permet de mettre les choses un peu en perspective. Bref, plus on capte comment ça marche, plus on comprend qu'à long terme, les risques de contamination radioactive pour les humains et pour l'environnement y sont très très faibles. Même si tout se passe mal dans 1 000 ans, dans 5 000 ans, dans 10 000 ans, dans 50 000 ans, dans 500 000 ans, 6 géos et ses abords ne seront pas une grande poubelle toxique, radioactive qui contaminera tout le monde. Et tout ça, on vous le répète, parce que la principale barrière de protection, c'est l'argile et que cette argile, on peut compter sur lui. Donc ok, la sécurité à long terme, on peut être assuré. Mais quid de la phase d'exploitation ? Je demande parce que je vous jure qu'un chantier d'une telle ampleur, enfouir à 500 mètres sous terre dans des galeries les déchets les plus dangereux qui soient, qui dégagent énormément de radioactivité, qui pour beaucoup sont extrêmement chauds, ce ne sera pas une mince affaire. Et du coup, ça vaut le coup de nous concentrer sur comment assurer la sécurité des travailleurs et des populations durant cette phase de chantier qu'on appelle la phase d'exploitation. Le chantier de Cigeo, il s'annonce titanesque et surtout extraordinairement complexe. Imaginez qu'on va devoir construire presque 300 kilomètres de galerie à 500 mètres de profondeur, le tout en manipulant les déchets les plus dangereux du monde. Il faudra donc qu'à chaque étape, on s'assure de limiter les risques d'incendie, de chute, d'éboulement. Il faudra prévoir des moyens d'intervenir au fond si jamais quelque chose tourne au mal. Il faudra faire tout ça en respectant les strictes noms de sécurité des chantiers, les normes de sécurité des chantiers en profondeur et les normes de radioprotection des travailleurs exposés à la radioactivité. Et il faudra faire ça sans discontinuer pendant au minimum 120 ans. Ça s'annonce titanesque. Autant vous dire que vu le défi, il y aura sûrement des imprévus, des modifications de conception et j'espère le moins possible des accidents. Tout le jeu, c'est de concevoir assez bien cette phase d'exploitation, d'en anticiper les enjeux et d'en maximiser la sécurité pour limiter au maximum la probabilité d'un accident grave. Surtout que dans des projets de ce genre, on en a déjà vu des accidents. En 2014, il y a un incendie qui s'est déclaré au fond du WIP. Le WIP, c'est le projet de stockage géologique profond en mine de sel que les Etats-Unis utilisent pour leurs déchets atomiques militaires dans le Nouveau-Mexique. Il y a un camion qui a pris feu à cause de la sous-traitance et des négligences que ça entraîne et ça a causé plusieurs hospitalisations. Et toujours au Nouveau-Mexique, dans le même endroit, neuf jours plus tard, il y a un incendie qui s'est déclaré parce que des colis radioactifs contenaient des matières qui n'étaient pas prévues. Et à cause de cet incendie, il y a eu des relâchements de matières radioactives. Le chantier a dû être mis à l'arrêt. C'était un bordel pas possible. On comprend donc qu'il faut absolument éviter ce genre d'imprévus foireux et relever au maximum et être le plus exigeant possible sur les procédures de sécurité. Évidemment, pour faire ça, il faut, si vous me permettez, une conception béton. Putain, je me fatigue moi-même avec les blagues de dents. La conception de CIGEO, elle est confiée à l'ANDRA, l'organisme qui gère les déchets, et elle est supervisée par l'IRSN, l'Institut scientifique et technique qui est le bras armé de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Et par-dessus elle, il y a le Parlement et le débat public qui peuvent encore mettre leur grain de sel. Il y a donc des experts de plusieurs disciplines qui examinent honnêtement et rigoureusement les calculs, les hypothèses et les choix réalisés par l'ANDRA. L'IRSN a le pouvoir d'obliger l'ANDRA à préciser ses positions, à revoir ses hypothèses, voire carrément à modifier ses choix. La majorité des allers-retours entre les deux instances et public, vous pouvez aller consulter les rapports, les avis, les questions-réponses, les recommandations, etc. On peut donc juger qu'avec un tel niveau d'attention, la conception de notre phase d'exploitation, elle va être plutôt bien gérée. Un exemple pas mal des allers-retours de sécurité entre l'ANDRA, l'IRSN et les experts internationaux, c'est le cas des colis MAVL, donc de moyenne activité à vie longue mais bitumineux. Certains des colis MAVL, les colis bitumineux, ils sont susceptibles de réagir à la chaleur par une réaction chimique en chaîne qui peut les conduire in fine à s'enflammer. Et ça, ça peut encore être aggravé par une autre propriété des mêmes colis MAVL bitumineux qui est que les radiations, ça peut leur faire dégager de l'hydrogène et l'hydrogène, c'est un gaz hautement explosif ou inflammable. Ce problème, il a été identifié par l'ANDRA et par le CEA depuis assez longtemps mais il a fait tiquer pas mal d'experts et d'associations. Du coup, l'IRSN, dans son avis de 2017, elle a demandé à l'ANDRA de préciser la conception du quartier MAVL pour s'adapter à ce combo réaction inflammable le plus dégagement d'hydrogène de certains des colis. Et en parallèle, pour être sûr qu'on merde pas avec ces colis MAVL particuliers, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé un deuxième avis de la part d'experts indépendants français et belges. Du coup, il y avait un regard international. L'ANDRA a répondu deux choses. D'abord, elle va pas enfouir ses colis MAVL bitumineux tout de suite. Pour deux raisons. D'abord, parce que plus on attend, moins les colis vont dégager d'hydrogène. Du coup, mieux c'est. Et puis la deuxième, c'est qu'elle veut se donner le recul suffisant pour être sûre de pas faire merder si géo. Et puis, elle a aussi dit qu'en plus de pas les enfouir tout de suite, elle travaillait à la conception de thermomètres hyper sophistiqués pour détecter dès qu'il y a un colis qui commence à s'emballer et à dégager plein de chaleur et à concevoir des robots pour aller le chercher et les remonter à la surface. On ne sait pas encore si l'IRSN va se contenter de cette réponse. D'autant que sortir des colis dans des grandes galeries où il y en a plein, ça ne sera pas évident. Il se pourrait très bien que pour résoudre ce problème de sûreté d'exploitation, on se dise qu'il faille ré-enrober d'une deuxième couche ses colis bitumineux ou qu'il faille augmenter la taille des galeries pour plus facilement intervenir. Il se pourrait aussi qu'on décide in fine que ces dégagements d'hydrogène et ces risques d'explosion, ça met en péril la sécurité et qu'on gère ces colis MAVL bitumineux autrement qu'en les mettant à 6 GO. On ne sait pas encore ce qui sera décidé mais dans tous les cas, ce que cette affaire des colis MAVL explosifs et à l'hydrogène, ce que ça nous apprend, c'est que personne, même l'IRSN, ne peut tout prévoir, ne peut s'assurer dans un seul gros dossier d'avoir tout vu et tout bien conçu. Pour la sécurité, il y a un grand besoin d'aller-retour, il y a besoin d'avoir des avis extérieurs, l'opinion des associations d'experts, peut-être d'experts internationaux. Il y a besoin de tout ce monde-là pour aller un peu taquiner l'Andra et faire de 6 GO un vrai modèle de sûreté pour l'environnement, pour les humains, pour les populations et surtout, peut-être pour les personnes les plus exposées, les travailleurs du nucléaire qui vont mettre les mains dans cet énorme chantier. Évidemment, comme le chantier est colossal, qu'on peut se dire que sur la durée, il y aura forcément des imprévus et qu'on veut que tout ça se passe avec les plus hauts standards de sécurité, le coût de ce chantier risque d'être important. Pour le moment, ce qu'on sait du coût de 6 GO, c'est qu'il a été estimé à 19 milliards d'euros 2012 par EDF, à 34,5 milliards d'euros 2012 par l'Andra et que le ministre de l'énergie a décidé dans un arrêté de fixer le coût du projet à 25 milliards d'euros. C'est un peu chelou comme méthode. Ces estimations de coût, elles incluent tout l'argent nécessaire pour construire les galeries qui accueilleront tous les déchets MAVL et de haute activité qu'on a aujourd'hui, plus tout ce qu'on va produire jusqu'à la fin de nos réacteurs nucléaires actuels, EPR de Flamanville inclus. Évidemment, si on modifie notre politique énergétique, par exemple, si on décide de construire de nouveaux réacteurs EPR nucléaires ou si jamais on change notre façon de gérer le combustible usé, si on arrête de recycler le plutonium et l'uranium et qu'on est obligé de les mettre à 6 GO, eh bien, si on modifie notre politique, le coût va encore augmenter parce qu'il faudra plus de galeries. Quel impact pourrait avoir de tels changements sur le coût de 6 GO ? C'est difficile de le savoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'en 2012, la Cour des Comptes, elle avait calculé que si on augmentait le devis de 20 milliards d'euros, eh bien ça, ça représentait seulement une hausse de 1% de la facture d'électricité nucléaire. Le coût de 6 GO, ça représente une grosse somme, c'est beaucoup de milliards d'euros dans l'absolu, mais quand on le rapporte au coût de production de l'électricité nucléaire, eh bien, ça représente une somme assez modeste. Comme le dit la Cour des Comptes elle-même, le coût de l'électricité nucléaire est peu sensible au coût du stockage géologique profond des déchets. Voilà, maintenant qu'on est au clair sur plein d'aspects du projet 6 GO et de la gestion à long terme des déchets nucléaires, il est temps de digérer un peu. On va voir tout ce qu'on peut tirer de cette masse d'infos qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors pour nous, là on ne vous donne que notre avis, mais c'est notre avis après avoir lu des centaines de pages de rapports et parlé avec des experts de tous bords, pour nous, le projet 6 GO, c'est-à-dire l'idée de faire un stockage géologique profond de nos déchets radioactifs les plus dangereux dans l'argile de bure, c'est une solution définitive qui a beaucoup de chance de marcher. À la lecture du projet, on s'est dit que oui, on peut réussir à protéger définitivement les humains et l'environnement de toute cette radioactivité. C'est important parce que oui, ok, on a vu que les déchets les plus dangereux ne sont pas dangereux pendant des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, mais ils sont quand même dangereux pendant des milliers d'années, soit bien trop longtemps pour être laissés comme ça en surface ou sous une colline. C'est là où la solution de bure devient intéressante. C'est plus le linux autour des colis ou le verre hyper résistant dans lequel on met des déchets qui nous protègent de la radioactivité. C'est l'épaisse couche d'argile. Dans cette argile, les pires éléments radioactifs, vous avez vu, ils ne se déplacent pas du tout. Et les seuls éléments qui peuvent un peu se déplacer dans l'argile pour arriver jusqu'à l'eau et jusqu'à nous, vous avez vu que même dans les pires scénarios, ils ne représentent pas un danger et une menace parce qu'ils ne sont plus assez radioactifs. Même si les humains du futur décident de creuser au pire des moments possibles, pile au milieu du pire des colis possibles et qu'après, ils décident de boire l'eau contaminée et les aliments contaminés par cette radioactivité, la dose à laquelle ils seraient exposés, il est possible qu'elle ne soit même pas dangereuse. Et là, on parle du pire scénario catastrophe de chez catastrophe. Bah ouais, creuser un trou de 500 mètres de profondeur, pile au pire endroit, dans un sous-sol où il n'y a rien d'intéressant, on peut convenir que c'est assez, voire même extrêmement improbable. Enfin, à une seule réserve, c'est si on ne laisse pas les trucs en surface qui laissent penser, regardez, il y a un super trésor enfoui. Parce que oui, là, ça touche à quelque chose qui s'appelle la mémoire du site. Nous, on ne vous donne que notre opinion, mais sur ce sujet-là, on est partisans de ce qu'on appelle la solution de l'oubli. On se dit que précisément pour éviter de tenter les gens de creuser dans le sous-sol de bure, il vaut mieux laisser le moins de traces possibles en surface, faire comme si on n'avait rien fait ici. Ça, c'est que notre opinion perso, mais si ça vous botte de réfléchir à ce grand vertige qu'est la mémoire d'un site sur des centaines de milliers d'années ou voire même pour l'éternité, si ça vous intéresse, on vous recommande vraiment le docu Into Eternity qui explore le cas du projet finlandais de stockage de déchets radioactifs. Mais vous connaissez notre position, nous, on est team oubli. Bon, revenons à nos moutons. Si on accepte le scénario intrusion humaine, le pire forage dans le pire colis, tous les autres scénarios, même catastrophes, ne font aucune différence. La radioactivité qu'on va mettre va rester prisonnière de l'argile de bure. Les humains et l'environnement ne risqueront rien dans le futur. Le principal point à surveiller avec CIGEO, c'est la sécurité de la phase d'exploitation. Ça, ça va durer plus d'un siècle, ça va poser plein de problèmes techniques, ça va sûrement occasionner des coups. Tout ça, c'est des enjeux hyper sérieux auxquels il faut être méga concentré, mais c'est pas des problèmes rédhibitoires. C'est jamais que gérer un chantier. Maintenant qu'on a fait le tour, reposons-nous la question. Est-ce qu'il y a des meilleures solutions sur la table que celles du stockage géologique profond ? La transmutation des déchets, c'est-à-dire les transformer en éléments moins dangereux, c'est une solution séduisante mais hyper incertaine et très chère à l'échelle. Et aussi, c'est une solution qui est inapplicable pour tous les déchets qu'on a déjà vitrifiés. Il faudrait les sortir de la matrice de verre hyper résistante dans laquelle on les a coulés. Ces déchets vitrifiés, on en avait déjà 3880 m3 en 2018 et on en vitrifie de nouveaux chaque année. Du coup, la transmutation, c'est incertain mais surtout, il faudra à côté prévoir une solution pour ces déchets-là et ce sera sûrement une solution de stockage géologique. Et puis, ce pari, attendons une nouvelle solution technique pour nos déchets dans le futur. Il suppose que, pendant une période de temps indéterminée, on se contente de mettre ces déchets en surface ou au mieux sous une colline. Mais comme la colline ne suffira pas, eh bien, en faisant ce choix temporaire, on place toute notre confiance pour gérer vraiment ce problème à long terme dans les générations futures. On fait le pari que ces générations vont trouver une meilleure idée et seront en capacité de la mettre en œuvre. Alors déjà, éthiquement, ça c'est que notre avis, mais nous, on trouve ça bof de refiler notre problème à nous de déchets super radioactifs à des générations qui peut-être n'auront jamais bénéficié d'un kilowattheure d'énergie ou d'électricité produite grâce au nucléaire. On trouve ça éthiquement bof, mais plus fondamentalement, on se dit que ces générations futures, elles pourraient ne même pas arriver à gérer ces déchets. Avec les pics gaziers et les pics pétroliers qui approchent, il se pourrait très bien que la fin de l'ère de l'abondance énergétique arrive plus vite que prévu. C'est donc super risqué d'imaginer qu'une société future va avoir à la fois l'opulence économique et les moyens techniques pour gérer ce problème. Il se pourrait très bien, c'est qu'un scénario catastrophe, mais qu'une société future n'ait plus les moyens techniques, matériels, sociétaux de conduire avec toute la précision que ça exige un projet comme le stockage géologique profond qu'on est en train de faire à CIGEO. C'est qu'une possibilité, rien n'est certain, mais il faut l'envisager. Du coup, après avoir bossé dessus, on se dit qu'il ne faut pas du tout voir le débat sur bur comme les risques de CIGEO d'un côté versus pas de risque du tout de l'autre. Nous, notre manière de comprendre aujourd'hui le choix qu'on doit collectivement tous faire, c'est les risques de CIGEO qui existent, qui sont réels, mais si on gère bien la phase d'exploitation, ça risque d'être assez circonscrit versus d'autres risques, le risque de ne rien faire aujourd'hui, mais de miser sur une solution future à un moment où peut-être, c'est ça le risque, on aura moins de moyens pour la mettre en œuvre. Et je ne vous parle pas de l'hypothèse où on se retrouve dans le futur sans solution. Tout ce débat, il tourne autour de ce que veut dire attendre. Attendre, on peut le voir comme prendre un temps précieux pour arriver à élaborer une meilleure solution, mais on peut aussi voir attendre comme refiler une patate très très chaude à des générations futures qui n'ont rien demandé et qui n'ont peut-être pas les moyens de les gérer. Surtout que, si jamais on commence à creuser le trou de CIGEO, mais que dans l'intervalle, on trouve une solution incroyablement formidable à nos déchets radioactifs sur la longue durée, eh bien, comme le projet est réversible, on pourra toujours ne pas mettre les déchets dans ce trou, mais utiliser notre nouvelle solution. Et fondamentalement, ce qu'il y a derrière ce débat, c'est que pour nous, là, c'est que notre position, mais nous, on se sent responsable de gérer ces déchets nucléaires. C'est sûr que ce n'est pas nous qui avons décidé de construire les centrales, ça, ça ne nous concerne pas. Mais par contre, nous, on a profité de l'électricité nucléaire, de cette électricité qui est abondante, pas chère, décarbonée, activable à la demande. Et pour ce qui nous concerne, en France, plutôt sécure, cette électricité, on en a profité, on en profite aujourd'hui. Et vu comme c'est parti, on risque d'en profiter encore pour quelque temps. Du coup, pour nous, on se doit de prendre la responsabilité, on se doit de ne pas foutre sous le tapis le problème des déchets nucléaires et d'en trouver une solution pérenne, à long terme, qui fonctionne, pour que ça ne pèse pas sur des générations futures qui n'ont rien demandé. Et, bien profiter. Attention, on ne dit pas du tout qu'il ne faut pas être critique envers CIGEO. Nous, on a envie qu'on soit le plus exigeant possible face à ce projet. Nous, on se réjouit qu'il existe des associations, des experts indépendants qui soient les pires poils à gratter possibles pour l'ANDRA qui a la responsabilité de gérer le projet CIGEO et pour l'IRSN qui est l'autorité qui doit la contrôler et vérifier la sûreté. Nous, on attend que, comme avec l'exemple des déchets bitumineux, le projet CIGEO soit un modèle, un exemple de sécurité. C'est dans l'intérêt de tous que ce chantier se passe bien. C'est dans l'intérêt de l'ANDRA, de l'État, de l'IRSN, des générations futures, des générations actuelles et surtout des travailleurs du nucléaire qui vont scoltiner ce chantier avec les mains dans le cambouis. Vous l'avez compris, pour nous, après plein de recherches, le pari de CIGEO, le pari du stockage géologique profond de nos déchets nucléaires dangereux dans l'argile de Bure, ça a tout d'une solution satisfaisante. Typiquement, Bure, c'est l'exemple parfait d'un sujet où notre opinion a complètement évolué et on s'est remis en question à force de recherche. Moi, je viens de l'Est, je viens de Strasbourg, j'ai plein de potes qui ont milité à Bure. Mon opinion personnelle, mon a priori, c'était d'être opposé à ce sujet. Du coup, quand on vous dit qu'on a de l'honnêteté intellectuelle, qu'on n'hésite pas à remettre en cause ce qu'on pense, nos opinions, quand les faits nous donnent tort, eh bien Bure, c'en est l'exemple parfait. Cette solution aux déchets nucléaires, c'est une des raisons qui nous a amenés petit à petit à considérer que l'énergie nucléaire pouvait être un allié à côté des renouvelables pour résoudre ensemble le problème du réchauffement climatique d'abord, mais aussi éviter un crash énergétique au monde post-pétrole. Ce crash énergétique, on en parle beaucoup moins dans les médias que le climat, mais d'après nous, c'est un des plus gros risques qui pèsent sur nos sociétés. Là, ça nous amène à une autre question essentielle qu'on amène avec Osons Comprendre, c'est est-ce qu'on peut réaliser une transition énergétique uniquement avec des énergies renouvelables en se passant du nucléaire ? Ce débat reste totalement ouvert, vous pouvez tout à fait accepter ce qu'on raconte dans cette vidéo sur le stockage géologique profond et le projet CIGEO, tout en considérant qu'il faut se passer de l'énergie nucléaire. C'est le cas par exemple de l'expert Yves Marignac qui est très très anti-nucléaire et anti-énergie nucléaire mais plutôt pro-CIGEO. Voilà, nous on est hyper content d'avoir réalisé cette vidéo et ce cycle sur les déchets nucléaires. C'est une des vidéos qui nous a demandé le plus de travail, ça a été très compliqué d'aller dans ces trucs géologiques, de radioprotection, on a dû apprendre beaucoup et ça a été très sport de vous synthétiser tout ce boulot et toutes ces recherches. Du coup, s'il y a le moindre point qui n'était pas clair, s'il y a des points que vous voulez prolonger, dites-le nous en commentaire, on se fera un plaisir parce que là, on a vraiment dû cuter à la hache tellement il y avait d'infos. Du coup, n'hésitez pas à nous solliciter en commentaire. C'était un plaisir de faire cette vidéo, on vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. On espère que vous avez apprécié et puis on se dit à très vite sur Os en Comprendre. Prenez soin de vous. Ciao.